et bien salut à toutes et à tous c'est Raven 450 et aujourd'hui je vous propose un petit unboxing de la radeon hd 79 70 de vtx 3d en version x édition donc c'est à dire la version avec un système de refroidissement propriétaire à savoir que vtx 3d est une marque qui appartient à power color donc la carte embarque 3 giga en gddr5 2 mini display port un hdmi un dvi compatible vga compatible direct x 11 et pci 3.0 on va tout de suite passer un petit tour de la boîte donc sur le côté gauche pas grand chose à part le numéro de série que je vais cacher sur le derrière on retrouve une petite présentation rapide des différents composants donc on a affaire à une interface 384 bits le processeur est gravé en 28 nanomètres ensuite qu'est ce qu'on a donc comme je vous l'ai dit pci express 3.0 avec le support direct x 11 on a du crossfire md hd média accélérateur hdmi 1.4 donc il faut savoir que la version de base tourne à 925 mhz pour le processeur et 1375 mhz pour la mémoire et celle ci est plus qu'une gigahertz édition car le processeur est à 1050 mhz et la mémoire 1425 mhz donc on passe tout de suite à l'intérieur de la boîte on retrouve tout d'abord une première grosse boîte en carton qui contient l'ensemble du bundle ensuite à l'ouverture on a une petite notice d'installation rapide qui explique comment monter la clara ensuite on a un petit cd de driver qui est très très joli est ce que marrant c'est qu'on a encore le ati dessus alors ça fait déjà un petit moment quand md à racheter et n'utilise plus la dénomination ati ensuite on continue ici on retrouve bien évidemment la carte graphique et ici on a tous les accessoires alors le bundle est assez complet car on a tout d'abord un mini displayport vers displayport normal un hdmi vers dvi un pont crossfire un dvi vers vga un mini displayport vers hdmi et un connecteur d'alimentation 6 pins vers 8 pins donc bundle assez complet et on passe tout de suite au déballage de la carte alors on a une carte qui est avec un système de repolissement propriétaire donc avec deux ventilateurs de 92 mm on a un carénage en plastique soft touch qui est du plus bel effet avec l'autocollant qui rappelle de quelle carte il s'agit et de quelle édition ensuite on a un pcb noir très très joli noir mat vraiment très très joli ensuite on a trois caloducs en cuivre pour refroidir tout ça avec des connecteurs d'alimentation en 6 plus 8 pins et vous voyez que les vrm sont refroidis avec un petit dissipateur indépendant indépendant au niveau de la carte elle a l'air plutôt de bonne qualité au niveau des connecteurs on retrouve les connecteurs de modèle de référence parce qu'en fait c'est le pcb de référence donc tous les waterblocks qui sont conçus pour le pcb de référence pourront fonctionner dessus donc on a une des vi compatibles vga un hdmi et deux mini displayport la carte prend pas plus d'épaisseur que deux slots contrairement au modèle saphir qui en prennent deux et demi donc c'est plutôt joli on a une assez bonne finition donc au niveau des caloducs on en a trois ici les trois dépassent de ce côté là et l'autre côté on en a un qui se finit ici et les deux autres dépassent de l'autre côté donc voilà pour cette petite carte oui je voulais apporter une petite précision j'ai acheté ce modèle là à 339 euros donc c'était vraiment une très très bonne affaire qui a été moins cher que le modèle de base avec la turbine et beaucoup plus performante d'ailleurs elle est aussi performante voire un petit peu plus performante qu'une gtx 680 de base dans la plupart des jeux je vous invite à aller voir pour ça les benchmarks que je mettrai dans la description de la vidéo elle vient en remplacement de ma 5870 de giga actuelle donc je pense qu'au niveau des performances ça va vraiment être pas mal je vous ferai sûrement un petit test de la carte une petite revue un peu plus complète et je vous ferai aussi bien sûr l'installation dans un petit moment du waterblock sur la carte graphique car elle sera watercoolée dans mon système d'ailleurs je vous invite si vous n'avez pas vu à aller voir mes vidéos sur mon système watercoolé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et un commentaire si vous avez aimé et si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à les poser allez à très bientôt ciao